coucou un tout petit message pour les suiveux du rdr vous venez vous venez vous abonner à nos à nos comptes vous venez vous infiltrer dans nos contacts et puis vous venez déposer souvent des excréments sur nos publications la plupart du temps c'est si tu es femme pour venir au pays ici il suffit de rester là bas pour parler si tu dis que tu es femme viens ici c'est ici que ça se passe mais vous ne savez pas que quand vous écrivez ce genre de message là vous êtes en train de dire vous êtes en train de confirmer que le gouvernement qui est en Côte d'Ivoire est un gouvernement dictateur vous ne savez pas ça mais c'est normal vous ne pouvez pas comprendre ça non parce que le cerveau qu'on vous a donné gratuitement là vous ne savez pas qu'on peut l'utiliser ou qu'on doit l'utiliser vous pensez que c'est d'autres personnes qui doivent réfléchir pour vous et puis vous allez répéter ce qu'ils ont ils vous ont dit là vous répétez ça vous ne savez pas que quand vous venez dire ça là vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire qui ont peur de rentrer dans leur pays parce que s'ils savent ils savent que s'ils rentrent là bas là soit on va les mettre en prison soit on va les arrêter pour les torturer soit on va leur faire du mal c'est ce que vous êtes en train de dire avec vos commentaires vous ne rendez pas service à votre mentor vous pensez que quand vous venez écrit ça là ça montre que c'est lui c'est un garçon lui c'est un démocrate un gouvernement qui est démocrate ne doit pas créer ce genre de commentaires sur des publications quelqu'un qui dit qu'il est démocrate il ne pousse chasse pas les gens qui le critiquent parce que vous confondez la critique constructive vous confondez tout pour vous si on critique le gouvernement c'est qu'on est contre lui parce que vous c'était votre cas et comme c'est comme ça que vous réfléchissez vous pensez que tout le monde réfléchit comme ça utiliser le cerveau qu'on vous a donné c'est gratuit y'a pas de facture c'est vrai on doit économiser l'argent dans la vie mais quand tu utilises ton cerveau là tu es né avec ça tu es venu avec ça c'est pourquoi on l'utilise tu ne rends pas service à ton mentor quand tu fais ce genre de publication tu fais ce genre tu écris les commentaires viens ici tu es femme tu vas voir et puis blablabla quand on emprisonne quelqu'un tu viens vous fait des vidéos vous êtes content mais vous ne rendez pas service à votre mentor vous confirmez que on peut être on peut avoir des problèmes si on parle de la côte d'ivoire pas comme le gouvernement veut pas comme celui qui a la tête de la de la côte d'ivoire veut et c'est dommage pour vous parce que malheureusement votre cerveau il est dans votre tête je sais pas à quoi il sert il est là juste pour combler le vide là qui est de la de la boîte crânienne utiliser le si vous voulez rendre service à votre mentor ne faites pas ce genre de commentaire parce que ça ne lui rend pas service et ça va pas lui rendre service un jour je vous le dis sans rancune bye